bonjour les amis photographe et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo donc en fait dans cette nouvelle vidéo on va très complètement voir un sujet qui est vraiment d'actualité on entend toujours parler donc voilà comment avoir des réglages cinématiques sur votre appareil photo donc sur le réflexe que vous utilisez ou l'ivoid et donc voilà on va voir tout de suite ça dans cette vidéo avant de commencer la vidéo n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir du contenu en avant-première sur tout ça sur la photographie de manière générale la retouche photo etc donc voilà en fait c'est donc c'est vraiment la mode en fait c'est vrai que depuis on va dire l'année dernière on entend vraiment parler un peu partout des supposés rendu cinématique et tout ça sur sur youtube et c'est vrai que c'est vraiment la mode je sais pas pourquoi on entend vraiment parler et tout et c'est vrai que moi je me suis vraiment intéressé à ça l'année dernière en fait moi c'est vrai que je suis sur la photographie depuis 2012 j'adore la photographie c'est vraiment une passion pour moi depuis des années mais la vidéo s'est venu un peu après quand même donc pas mal de temps après c'était que l'année dernière que j'ai commencé à m'y mettre et donc du coup c'est pour ça que moi ça peut être assez intéressant mon point de vue parce que du coup je suis pas non plus un ultra confirmé dans le monde de la vidéo et du cinéma donc du coup voilà ça fait vraiment intéressant pour les débutants du coup d'entendre mon point de vue quoi donc voilà donc en gros il va voir ces réglages principaux vraiment primordiaux à faire directement sur votre boîtier pour avoir ce fameux rendu on va dire un peu cinéma un peu voilà un peu joli et tout ça à l'écran et donc du coup je vais vraiment vous dire ça dans la vidéo donc là je vais parler que des réglages comme ça rapide en gros un très grossièrement des réglages sur l'appareil photo mais après il ya plein d'autres choses qui vont qui viennent après pour le rendu cinématique voilà la colorimétrie bien évidemment je vais pas voir ça avec vous dans cette vidéo voilà les filtres nd enfin voilà les barres noires l'aspect du coup de 35 1 donc voilà plein de choses comme ça je vais pas le voir donc du coup c'est vraiment les paramètres à régler directement sur votre boîtier donc c'est très facile on va voir directement ça maintenant un petit peu comme une autre introduction ce qui se passe c'est qu'en fait avec les boîtiers avec les réflexes les hybrides extra la plupart plus entre gamme et même au gamme à moins que vous ayez une caméra vraiment dédiée au cinéma vous allez avoir un type de format qui va être un petit peu comme du jpeg en photographie c'est à dire que vous allez voir très peu de l'attitude en post traitement donc c'est par ça qu'il faut paramétrer dès le début énormément de choses directement à la prise de vue on va pas pouvoir faire comme en photographie où on va avoir énormément de post traitement enfin énormément de latitude en post traitement avec l'euro avec l'euro on peut se permettre de prendre une photo qui n'a été pas forcément exposée de la meilleure manière on va pouvoir récupérer ça très facilement sur lightroom avec l'euro mais en fait en vidéo bah du coup on le format qui est le h264 où il ya d'autres formats mais du coup ça va pas être duro donc en fait il faut absolument paramétrer dès le début faire les bons réglages dès le début parce que sinon en post traitement ça va être beaucoup plus compliqué et d'autre manière vous allez complètement dégradé votre photo votre vidéo pardon donc vraiment il faut faire les bons réglages de début et c'est ce qu'on va voir donc en fait les trois premiers ça va être en rapport avec l'exposition donc du coup en fait il va falloir régler manuellement du coup parce qu'en fait si vous réglez en fait automatiquement vos paramètres d'exposition il va y avoir des changements quand vous allez bouger d'une scène à une autre et du coup ça va pas du tout être naturel ça va pas du tout être joli donc du coup il faut absolument paramétrer vos réglages manuellement mais vous allez voir c'est très facile pour du coup avoir le le plus confortable possible donc du coup en fait on va régler les iso l'ouverture et la vitesse d'optération de manière manuelle mais vous allez voir ça va vraiment être très facile donc grosso modo en fait si vous sautez en extérieur on va vouloir avoir les iso les plus bas possible pour avoir la meilleure qualité donc le moins de grain possible donc en fait les iso c'est la sensibilité à la lumière donc le capteur si vous augmentez les iso il est plus ou moins sensible à la lumière et donc plus plus vous allez augmenter du coup cette valeur iso et plus en fait le capteur va être sensible à la lumière et vous allez pouvoir prendre des photos ou des vidéos en condition de faible luminosité mais quand on est à l'extérieur on va chercher à avoir les iso les plus bas possible donc vous pouvez prendre 100 moi je prends 160 parce que j'utilise le profil de couleur ciné style et apparemment c'est tous les multiples de 160 qui sont les meilleurs mais de manière générale il faut prendre le minimum donc 100 sur la plupart dans la plupart des cas donc sans d'iso donc c'est vraiment le minimum et donc on vous a été en extérieur normal il n'y a pas de souci vous pourrez prendre vos vidéos à 100 iso le deuxième paramètre ça va être de paramétrer votre ouverture pour les rendus cinématiques on aime bien une profondeur de champ qui est assez faible donc on va avoir une grande ouverture donc f2 f28 f4 ou même dans les f1.4 f1.2 et donc du coup on va vraiment vouloir ça parce qu'on aime bien cette profondeur de champs bien réduite et c'est vrai que dans le cinéma en général on voit ça donc c'est assez intéressant donc à noter qu'il faut quand même faire attention parce qu'il faut avoir un appareil qui gère bien quand même la mise au point parce que moi par exemple j'ai un 6d et c'est très compliqué parce que j'ai pas de mise au point qui se fait en continu donc quand il ya une grande ouverture faire attention et d'ailleurs là c'est le cas je suis avec mon 6d j'ai paramétré j'ai fait la mise au point de manière manuelle mais j'ai même pas de retour écran donc c'est pour ça c'est un petit peu galère mais quand mon boîtier il aura quatre ans en février je le changerai pour voilà pour un boîtier du coup avec qui aura du coup l'écran orientable et le focus en continu mais sinon donc voilà l'ouverture on va essayer d'avoir la plus grande possible et du coup il nous reste notre vitesse d'obturation donc autant la vitesse d'obturation en photo c'est pas très très important ça l'est pour faire des effets de traînée voilà pour vraiment pour donner quelque chose à votre photo si vous voulez vraiment figé votre photo vous allez prendre une vitesse rapide si vous voulez du coup montrer l'impression de temps vous allez avoir une vitesse lente mais voilà sinon ça va être très très important dans la plupart des cas si vous prenez une photo de portrait vous en fiche un petit peu c'est surtout l'ouverture que vous allez régler et donc mais par contre en vidéo c'est très important parce qu'en fait du coup j'ai fait une vidéo sur la vitesse d'obturation en photo et en vidéo donc je vous invite à la regarder et je vous explique tout ça mais en gros il faut respecter la rignée 180 degrés donc 180 degrés en vidéo ça veut dire avoir une vitesse d'obturation qui est de deux fois supérieure à la cadence d'image donc si vous utilisez donc 25 images par seconde qui est le standard en europe du coup il va falloir avoir une vitesse d'obturation de 1,5ème de seconde pour avoir un beau fou de mouvement et pas du coup un mouvement saccadé si vous utilisez une vitesse d'obturation qui sera trop rapide donc du coup voilà grosso modo le double de la cadence d'image donc si vous utilisez 25 images par seconde 1,5ème de seconde et si vous utilisez par exemple pour des ralentis 50 images par seconde on va essayer d'avoir du coup une vitesse de 1,5ème de seconde donc voilà donc ça c'est comme ça pour les ntc c'est le standard américain japonais également en amérique du sud etc du coup là ce sera plus 24 images par seconde 60 images par seconde et 100 images par seconde voilà mais nous en europe on est sur le système le standard pal du coup c'est 25 50 100 etc donc du coup voilà on va vraiment vouloir paramétrer ça et là vous vous dites peut-être mais c'est bizarre enfin tu nous dis il faut avoir les idées au minimum une grande ouverture et 1,5ème de seconde mais comment moi je fais quand je suis en extérieur en plein soleil donc effectivement vous avez raison vous allez être complètement surexposé donc c'est pour ça qu'il existe du coup des filtres nt variables que vous allez pouvoir mettre devant votre lentille et ça agit en fait comme des lunettes de soleil et vous allez pouvoir donc conserver la règle des 180 degrés en plein soleil donc du coup c'est très important je vous mets également une vidéo dans laquelle j'ai utilisé j'étais en plein soleil et du coup j'avais mon filtre ND donc j'ai respecté la règle des 180 degrés et j'étais à f2.8 donc voilà et donc ça c'est vraiment très important donc là pour l'exposition il faut régler donc tout manuellement comme ça et donc c'est très facile et après du coup vous n'arrêtez qu'à utiliser votre filtre ND pour changer l'exposition donc c'est très facile au lieu de à chaque fois changer l'ouverture la vitesse d'optération etc donc du coup vous vous restez comme ça donc on va dire grosso modo 100 iso 1,5ème de seconde et par exemple f2.8 donc ça ça va être un réglage classique et après si vous avez une scène plus ou moins exposée vous utilisez votre filtre radial votre filtre variable pardon je me crois sur Lightroom et donc du coup vous allez plus ou moins exposer enfin correctement exposer votre vidéo donc très très important et voilà pour l'exposition maintenant on va voir très concrètement les trois autres paramètres à régler directement également sur votre boîtier qui vont avoir vraiment une influence sur votre image j'en ai parlé au début donc ça va être de régler en fait le nombre d'images par seconde si vous voulez un rendu on va dire le rendu cinéma le standard c'est le 24 images par seconde mais nous en fait on n'est pas sous le NTSC donc du coup on n'a pas 24 images par seconde c'est une image par seconde de plus et donc du coup c'est à peu près pareil et pour avoir ce fameux rendu cinématique en général on prend une cadence d'image qui est relativement faible de l'ordre enfin voilà dans les 20 et quelques vous pouvez également utiliser donc 30 images par seconde ça en général on le voit sur youtube à la télévision les télé-réalités tout ça c'est en général vous shooter à 30 images par seconde donc ça reste correct et voilà après je vous déconseille de filmer tout à 50 ou 60 images par seconde parce qu'en fait ça c'est vraiment que pour les ralentis mais si vous filmez tout à 50 ou 60 images par seconde vous allez dégrader votre vidéo effectivement du coup on aura plus de données dans une vidéo à 25 images par seconde plutôt qu'à 50 donc en gros voilà il vaut mieux shooter tout le temps à 25 et seulement ce que vous voulez faire au ralenti ce que vous avez créé de faire au ralenti vous le shootez à 50 images par seconde mais pas tout à 50 et le rapporter à 25 parce que sinon vous allez dégrader quand même votre vidéo partez du principe que vous allez toujours utiliser donc 25 mètres par seconde si vous êtes en europe donc voilà pour ça le deuxième autre point ça va être du coup d'utiliser un profil de couleur qui va être très très neutre donc on parle en général de profil flat tout simplement parce que en fait vous allez avoir très peu de latitude en post traitement c'est comme du jpeg donc dès la prise du but il faut absolument avoir beaucoup d'informations si vous le shootez donc du coup avec un profil de couleur qui est en charles standard les choses vont être très contrastées très saturées etc donc ça va être très bien ça va donner une image très cool au début mais après vous allez voir beaucoup moins de latitude en post traitement parce que votre image vous n'allez pas pouvoir la récupérer vous n'allez pas avoir beaucoup d'informations dans les ombres pas beaucoup d'informations dans les hautes lumières donc ça va être extrêmement compliqué de rattraper tout ça donc en général on essaie d'avoir un profil le plus neutre possible donc un peu dégueulasse si je puis dire ainsi vraiment très gris sans contraste etc mais ça ça nous vous permettent du coup d'avoir des informations dans les hautes lumières et dans les ombres donc très pratique pour le post traitement et donc il faut bien évidemment après la retoucher parce que c'est une image vraiment dégueulasse en général moi j'utilise donc le profil ciné style que j'ai téléchargé c'est un profil de technicolor et ça permet du coup d'avoir un profil vraiment neutre donc c'est très moche mais ça permet d'avoir beaucoup de latitude en post traitement et donc du coup moi je peux retoucher ma vidéo un petit peu comme je le veux j'ai des informations dans les hautes lumières des informations dans les ombres donc pas de soucis donc voilà et le dernier point à faire absolument sur notre appareil ça va de régler la balance des blancs donc la balance des blancs il faut absolument la paramétrer parce que sinon enfin voilà en post traitement vous n'allez pas pouvoir le faire ou ça va être complètement dégradé donc voilà en général grosso modo il faut respecter enfin voilà si vous êtes à l'extérieur lumière du jour ça va convenir dans la plupart des cas éventuellement au coucher de soleil extérieur vous pouvez mettre nuageux donc ça va être un peu plus chaud ça correspond bien pour le pour l'extérieur et pour l'intérieur vous pouvez mettre régler vous même la température donc moi par exemple c'est des blanches aussi que j'ai donc voilà je les règle à peu près dans les ouais dans les 3000 degrés kelvin et donc comme ça on a un blanc qui est relativement respecté mais voilà donc en général à l'extérieur vous êtes dans les 5500 5600 etc voilà ça correspond tout à fait mais il faut absolument la régler vous manuellement parce que sinon enfin voilà sinon il sert à faire des changements des fois quand vous allez changer de chaîne et c'est pas du tout bien donc voilà en la paramétrant manuellement vous allez avoir un blanc qui est bien respecté donc voilà si vous êtes à 5500 de la calvin 6600 6500 pour le temps nuageux bah c'est bon quand vous êtes en extérieur ça va être bien respecté en général je me mets toujours là dessus moi je mets toujours sur lumière du jour quand je suis en extérieur et donc il ya aucun souci et voilà mais tout ça c'est bien évident parce que je vous dis que vous ne pouvez pas le rattraper en pensâtement nous faut absolument la définir vous manuellement nous voilà très important de définir du coup sa balance des blancs voilà bah écoutez j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo ça me tenait vraiment à coeur de la faire parce que moi c'est vrai que je m'intéresse à la vidéo depuis moins d'un an donc moi j'ai quand même des connaissances dans la vue que moi je suis quand même dans le monde de la photographie depuis 2012 enfin voilà j'ai fait énormément de shooting star donc nous voilà c'est vrai que quand vous êtes photographe vous êtes avantagé sur la vidéo il n'y a pas énormément de c'est pas si différent que ça mais du coup ça me tenait vraiment à coeur et donc je trouve ça je trouve ça vraiment intéressant parce que moi je suis pas non plus ultra confirmé je suis pas un vidéaste professionnel et donc voilà du coup ça je trouve ça sympa de vous faire une vidéo je vais faire vraiment que vous avez appris pas mal dans cette vidéo n'hésitez pas non plus à télécharger mon petit guide sur les 7 heures qui vous empêchent de progresser en photographie de portrait et donc voilà et donc moi je vous dis à bientôt et ciao